Le 7 mars 2024 s'est scellée la fin du nerf au Parti démocratique gabonais, le PDG, ex-parti au pouvoir, au Gabon. L'ancien président Ali Bongo Ndimba, qui a dirigé la formation politique pendant 14 ans, a été notifié de sa destitution de la tête du PDG. Une incapacité multiforme d'Ali Bongo Ndimba a été évoquée pour justifier cette décision du secrétariat général du parti politique. Pour la maire de l'ancien chef d'État et ex-président du PDG, Joséphine Kamadabani, la sanction a été plus lourde. Elle a été radiée des effectifs du parti pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées. Restructuré, le PDG va bénéficier fortement à Ali Bongo et aux autres. Donc, mettons l'accent sur l'intérêt général, c'est-à-dire faire en sorte que son parti, le parti laissé par son père, Omar Bongo Ndimba, que ce parti-là puisse vivre, qu'il ne disparaisse pas, parce qu'il y a des risques qui disparaissent, si rien n'est fait. Au sein du PDG, un nouveau directoire provisoire a été mis en place. Paul Bio Ndimba, Alain-Claude Billy Binzier, respectivement premier vice-président et deuxième vice-président, ainsi qu'Angélique Ngoma, au poste de secrétaire général, tiennent désormais les rênes du parti. Le siège de président du parti reste toutefois inoccupé, alors que le PDG prépare la célébration de son 56e anniversaire le 12 mars 2024. Une célébration au cours de laquelle sera défini le cap de la restructuration du parti politique. Nous allons nous relever, je peux même dire que nous sommes déjà quasiment debout, il faut continuer et il faut le faire avec la participation de tous les militants. Ensuite, il faut préparer le congrès, le congrès du PDG qui sera alors là, un véritable congrès de refondation du parti, puisque nous nous continuons. Et à l'issue de ce congrès, il y aura des décisions définitives qui vont arriver, parce que c'est la structure qui a été mise aujourd'hui en place des vice-présidents et des secrétaires réunis. Ce sont des structures transitoires, qui sont des structures un peu ad hoc, pour faire un travail précis, c'est une administration de mission. Le Parti démocratique gabonais s'est dit prêt à prendre une part active au dialogue national qui doit se dérouler entre le 1er et le 30 avril 2024. À ce rendez-vous, première étape de la transition gabonaise, l'ex-parti au pouvoir veut conserver une place dans l'espace politique gabonais en vue des élections présidentielles et législatives d'août 2025.